Une production du Studio SF Bonjour tout le monde, bienvenue à ce spécial Elle parle, donc un spécial COVID-19, spécial pandémie. J'aimerais d'abord saluer tout le monde à la maison qui travaille vraiment fort pour y arriver, que ce soit avec la conciliation travail-famille, le télétravail. Il y a beaucoup de gens qui vivent un stress financier, économique extrêmement lourd à porter. C'est du jamais vu à l'heure actuelle, historiquement. Donc, c'est sûr qu'on est en train de traverser une crise sans précédent. Puis, je n'étais pas sûre que j'avais envie de continuer le podcast parce que ça me semblait un peu indécent même d'aborder d'autres sujets. Mais, en même temps, il y a beaucoup de gens qui demandaient ça pour se changer les idées parce qu'on n'a aussi plus grand-chose à écouter ou à faire des fois. Donc, on peut avoir le goût d'un podcast en ces temps-ci. Je voulais aussi remercier tout le monde qui était en première ligne, que ce soit vraiment, comme l'a dit le premier ministre, nos anges gardiens du milieu de la santé, les gens qui sont aussi en première ligne pour les services comme l'épicerie, les caissiers, les pharmaciens, les commis vraiment d'épicerie, les préposés aux bénéficiaires, tous ceux qui, en ce moment, travaillent pour que ça ne s'écroule pas complètement, même si l'organisation sociale est complètement chamboulée. Et je trouvais pertinent, aujourd'hui, de rencontrer une femme d'État, une femme de tête, une femme de cœur aussi, qui a marqué l'histoire du Québec par son apport exceptionnel aux services publics. Qu'on soit d'accord politiquement ou pas avec elle, Pauline Marois est la femme, et non seulement la femme, mais la personne qui a occupé le plus de fonctions ministérielles. Elle a dirigé neuf ministères, dont la santé, l'éducation, les finances. Elle a été présidente du Conseil du Trésor. Elle a fait beaucoup pour le Québec, et je trouvais pertinent, intéressant d'avoir son point de vue en tant qu'ancienne première ministre aussi, qui a eu à gérer Mégantic, la crise de Mégantic, d'avoir son point de vue sur la situation actuelle, en tant qu'année qui est confinée aussi. Bien évidemment, elle avait beaucoup de choses à dire, et moi, ce que je retiens de cette longue entrevue-là avec elle, c'est que c'est une femme qui a vraiment le service public tatoué sur le cœur. C'est une femme extrêmement passionnée de politique, mais surtout d'organisation sociale. Évidemment, elle a chapeauté les dossiers de santé pendant longtemps, donc elle avait beaucoup de choses à dire sur le contexte actuel, et elle a notamment collaboré avec Horacio Arruda, il y a plusieurs années de ça, en 1987, pour instaurer la loi sur la santé publique, qui est actuellement appliquée aujourd'hui, pour gérer la situation de pandémie. Donc, c'est un immense privilège, parce que Pauline Marois donne très peu de longues entrevues de ce type-là. Je lui ai parlé, donc, via les nouvelles technologies, via Zoom. Merci beaucoup à Internet et les nouvelles technologies d'exister, même si je ne suis pas très habile. Merci aussi à l'équipe de Sans Filtre, notamment Nicolas, notre technicien, qui m'a aidée à faire ça. Je suis un petit peu nerveuse que ça marche ou que ça ne marche pas, mais voilà. Alors, j'espère que vous allez bien, puis donnez-moi de vos nouvelles, dites-moi ce que vous pensez de cet entretien-là, puis il y aura d'autres aussi Zoom Elle parle dans les prochaines semaines. Merci et bonne écoute. Madame Marois, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation Elle parle. Ça me fait plaisir d'être avec vous, Léa. C'est un immense honneur. Je veux dire, vous êtes l'une des personnes les plus compétentes qu'il y a eu à la tête de l'État québécois. Neuf ministères. Vous avez été à la tête de neuf ministères. Vous êtes la personne qui a occupé le plus de postes ministériels. Première femme, première ministre. Donc, moi, je pense que c'était vraiment l'occasion de vous rencontrer à Elle parle. On célèbre quand même les femmes qui ont marqué le Québec. Donc, écoutez, je voudrais vous poser une petite question qui est bien très, très simple. Comment ça va? Moi, ça va très bien. J'aimerais ça que ça aille aussi bien pour tous ceux et celles qui nous entendent et qui sont confinés à cause de la pandémie. J'ai une chance exceptionnelle. Je suis à la campagne. Je suis avec mon conjoint. Les personnes qui nous manquent, évidemment, sont nos enfants, nos petits-enfants, même si on réussit à leur parler presque quotidiennement. Ma maman, qui a 94 ans, à qui je parle tous les jours. Et on fait même une rencontre familiale avec mes frères et ma soeur. Donc, moi, je vais très bien. Et je souhaiterais que ce soit le cas pour toute la population québécoise et tous les citoyens du monde, finalement, parce que c'est un moment difficile. On a besoin d'être dans un milieu qui va être réconfortant. Et je dois vous dire que c'est ce que je vis avec mon conjoint. Alors, je vais bien. Et j'espère que ça ira bien pour tout le monde aussi. Même votre maman, Marie-Paul, qui a 94 ans, je veux dire, ça se passe comment? Elle est où exactement? Elle est placée? Non. Elle vit dans un appartement autonome. Elle a son propre appartement. Mais ce sont des résidences où on retrouve beaucoup de personnes âgées parce que c'était considéré comme des résidences pour personnes autonomes. Chacun avait son espace de liberté, si on veut, mais avait des services en commun. On a des services en commun. Alors, depuis, donc, maintenant, les troisièmes semaines de mars, elle est, comme beaucoup d'autres personnes âgées, confinée à son appartement. La chance qu'elle a, c'est d'avoir un fils très généreux qui ne vit pas très loin de chez elle, qui est mon frère, avec sa conjointe Denise, Marc et Denise, qui régulièrement vont faire ses courses, vont aller lui porter sa bouffe en bas parce qu'elles ne doivent pas monter à l'étage, évidemment. Alors, elle vit dans son petit appartement. Elle a un ami, mais là, maintenant, elle ne se voit plus parce que confinée, obligation, obligatoirement. Mais il y a une chose formidable qu'on fait ensemble. Ma mère a reçu, il y a quelques années, une tablette. Nous lui avions donné une tablette qu'on a renouvelée dans les dernières années. Elle a appris, donc, à s'en servir. Et maintenant, on a réussi à la mettre sur Skype. Ce qui fait qu'à toutes les fins d'après-midi, toute la famille Marois, mes trois frères, ma soeur, leurs conjoints et conjointes, nous nous réunissons et faisons un petit apéro en famille. Alors, maman participe à ça. C'est inimaginable. J'ai dit, écoutez, 94 ans, il faut quand même le faire. Elle est très en forme intellectuellement. Elle a des petits bobos comme tout le monde à cet âge-là. Mais elle est très heureuse de pouvoir participer à cet échange. Et chacun de nous l'appelle à un autre moment dans la journée. C'est sûr qu'elle n'est jamais seule. Et puis, elle dit, oh, ça me fait du bien. Je me repose, j'écoute la TV, je marche dans mon appartement pour rester en forme malgré tout. Alors, chanceuse d'avoir une maman en forme comme ça. Puis, chanceuse d'avoir les moyens d'être en contact. Oui. Puis, je pense qu'il faut en parler parce qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est quand même atroce pour beaucoup de gens. Je veux dire, l'isolement des aînés, la situation économique. Je veux dire, combien de familles sont dans un pétrin financier. Oui. C'est du chalet. Il faut dire, Léa, il faut dire merci à nos gouvernements. Oui. Vous savez que je ne suis pas une fan du fédéralisme ni du gouvernement fédéral. Mais je crois que les dernières mesures annoncées et prises par le gouvernement fédéral sont bienvenues. Ils vont aider beaucoup de nos concitoyens. Le gouvernement du Québec aussi est très proactif. Je pense qu'il y a des mesures plus ciblées, tout à fait intéressantes. Je pense à cette mesure d'aide à la formation, cette aide aux entreprises pour justement atténuer les effets économiques de la crise. Parce que c'est vrai que c'est dramatique pour plusieurs de nos concitoyens. En ce sens-là, les mesures prises sont des mesures justes, sont des mesures essentielles qui vont permettre de soulager certaines personnes qui se trouvent avec aucun moyen pour répondre à leurs besoins. On a les programmes réguliers, évidemment, de sécurité sociale, d'assurance-emploi. Mais tous les ajouts qui ont été faits par nos gouvernements sont bienvenus. Et ce à quoi on doit s'attendre de nos gouvernements, et je le sens du côté de François Legault, du premier ministre et de son équipe, ils sont vraiment préparés la suite. Parce qu'il y aura une suite, évidemment. Il y aura une fin à ce confinement. Maintenant, il ne sera pas instantané. Il sera sans doute sur une moyenne période, parce qu'on ne peut pas réouvrir les vannes trop rapidement pour ne pas voir réapparaître le COVID-19 tant qu'on n'aura pas de vaccin ou de médicaments. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que notre gouvernement prévoit la suite des choses pour essayer de corriger, évidemment, les situations qui sont très difficiles à vivre pour beaucoup de nos concitoyens et aider les entreprises à pouvoir redémarrer leurs activités économiques, à pouvoir réembaucher leur personnel. C'est intéressant, les mesures prises, pour éviter qu'on ait appelé le personnel, qu'on fasse la formation. Ça, je trouve ça tellement brillant. Quand ça ne va pas bien, qu'on ne peut pas mettre nos gens au travail, notre personnel au travail, pourquoi pas en profiter pour les aider à se former? Mais c'est hallucinant. Je veux dire, comme ancienne ministre des Finances et ancienne présidente du Conseil du Trésor, je veux dire, on s'entend que c'est une situation rarement vue. En fait, elle n'a jamais été vue. Si on exclut, on parlait de la grippe espagnole il y a quelques instants avant qu'on commence la rencontre, ça ne s'est jamais vue. Il y a eu les grandes crises économiques, il y a eu les guerres, mais les guerres, encore une fois, il y avait quand même les activités normales dans les pays continuaient. Les pays en guerre, c'était beaucoup plus difficile quand la guerre se passait sur leur territoire, mais on continuait à produire, on continuait à fabriquer. Tandis que maintenant, on a tout arrêté. On ne va plus à l'école, nos usines sont fermées, nos compagnies aériennes ne volent plus. Alors, c'est du jamais. C'est du jamais. Jamais. Puis, on dirait qu'il y a quelque chose quand même de positif là-dedans, c'est que dans cette ère de désaffection face aux politiques, on retrouve un peu le sens de la collectivité et aussi le sens de la nécessité du politique et du filet social. On est chanceux d'être dans notre pays. On n'est pas aux États-Unis en ce moment en train d'être carrément laissés pour compte. Je trouve qu'on est quand même en train de réaliser à quoi sert l'État, finalement, dans un contexte. Léa, vous m'arrachez les mots de la bouche parce qu'en vous écoutant poser la question, je pensais à nos voisins américains. Nous avons une chance exceptionnelle d'avoir des grandes politiques de solidarité sociale. D'abord, quand on pense au filet d'aide sociale, de l'assurance-emploi, nos régimes de rente, où il y a une rente universelle, quand même le régime de rente du Québec, il y a le pendant dans le reste du Canada, notre système de santé. Je pense que ça, c'est la base la plus importante. Et quand on... Alors, donc, nous avons la chance de bâtir au fil du temps des politiques, effectivement, sociales, des politiques publiques, sociales, économiques, qui, actuellement, donnent leur pleine mesure. Et ça réhabilite l'État et le rôle du gouvernement dans nos sociétés. Imaginez, là, si on était comme les États-Unis, on subirait le même sort qu'ils subissent. Et il y a une tristesse lamentable à voir ce qui se passe chez eux. D'abord, on ne parlera pas de leur président. Non. Je pense que tout a été dit. Et c'est inimaginable que quelqu'un qui, normalement, devrait exercer un leadership au plan mondial est petit comme il est dans ses visites. Oups, ça a coupé. Reprenez ce qu'il vous dit. D'accord, c'est parce qu'il y a un téléphone qui rentrait. Alors, donc, on ne parlera pas du président américain qui est petit dans ses vues, dans ses comportements, c'est inimaginable. Quelle petite personne. Quelle petite personne. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a écrit un très bon texte. C'est une journaliste, je crois, qui est au devoir, qui est une analyste qu'on entend assez souvent, dont j'oublie le nom, mais qui a fait un commentaire. Elisabeth Vallée, sûrement. Voilà. Et donc, quand je regarde ça et quand je vois ce que nous, on vit ici, avec le système public de santé que nous avons, avec les leaders qui jouent un rôle majeur et qui le jouent bien, moi, je trouve ça absolument formidable. Et ça réhabilite, comme je disais, l'État. Ça réhabilite aussi la nécessité de la solidarité sociale. Oui. Et aux États-Unis, quand on regarde ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas ces grandes politiques. Ce qui fait que c'est vraiment le chacun pour soi. Puis le président en a été l'illustration la plus triste, la plus lamentable, en disant, je vais garder pour moi mes chercheurs, je vais garder pour moi mes masques, je vais empêcher mes entreprises d'envoyer du matériel de soins et d'aide, du matériel technologique, technique. Alors, quand on regarde ce qui se passe chez nous, on est chanceux d'être là. On est chanceux d'avoir nos politiques. J'ai l'impression qu'on réalise aussi collectivement ceci. En même temps, je pense qu'il faut continuer à célébrer ceux qui sont là en première ligne. C'est fou. J'ai reçu un témoignage que je trouve très important de Marie-Lou, qui est préposée aux bénéficiaires. J'ai écrit un statut Facebook hier pour dire, c'est OK aussi de se sentir extrêmement fatiguée, de dire, bon, on ne peut pas tout faire, télétravail avec les enfants, c'est compliqué en ce moment pour tout le monde. Et elle me dit, c'est OK de trouver ça difficile d'être un service essentiel sans avoir à se sentir coupable parce que nous, on a encore une job. C'est OK d'être acceptée par un 90 cents d'augmentation de l'heure quand tu rentres travailler et n'a pas le matériel nécessaire. Jaquette d'isolement, désinfectant et masque pour te protéger. C'est OK d'être triste parce que tu n'as pas pu voir tes enfants depuis trois semaines. C'est OK de pleurer. Il y a des gens aussi qui sont très fatigués à l'heure actuelle. Puis moi, j'ai envie juste de les saluer. Merci tout le monde d'être là. Les caissiers, les caissières, les infirmiers, les médecins, tout le monde qui est en première ligne, les préposés aux bénéficiaires. C'est eux aussi, je dirais. C'est eux, les pines dorsales de tout notre système. On peut avoir des chercheurs, on peut avoir des grands spécialistes, des pandémies et de la façon de l'aborder. Mais s'il n'y a personne au quotidien qui est au service, qui va à la rencontre des gens, qui les aide, qui les soigne, je pense à toutes nos personnes âgées dans nos centres d'hébergement, vous avez raison. Celui ou celle qui fait le nettoyage dans une épicerie, c'est aussi important que le camionneur qui livre les produits. Alors, il faut dire merci à tout ce monde-là qui est d'un dédouement extraordinaire, qui mérite notre admiration et notre reconnaissance. Et c'est là encore, je trouve, une preuve de la solidarité lui-même. Ça, c'est rassurant pour la suite des choses. Je suis émue quand je parle de ça parce que je me dis, c'est de là, c'est des bons sentiments que va partir l'action d'aider quelqu'un. On parlait de nos personnes âgées, appelons-les. Si on en connaît une, un qui est seul, qui est isolé. Mais le personnel qui est aux premières lignes, c'est absolument formidable. Et ça dit comment on peut être solidaire lorsqu'il arrive des catastrophes. Et là, nous vivons la plus grande catastrophe que nous n'ayons jamais vécue. Si on accepte les guerres, mais même les guerres, comme je dis, n'avaient pas le même impact sur la population au sens complet du terme, puisque c'est tout le monde, le monde entier est concerné actuellement. C'est incroyable. Je regarde ça sur les réseaux sociaux. J'ai des amis de partout dans le monde et on est tous dans la même situation. Absolument. Mon conjoint est italien, évidemment. Je suis ce qui se passe en Italie. Je veux dire, c'est à toi ce qui s'est passé. De voir les morgues pleines, de voir la circonstance dans laquelle on est, vraiment, moi, c'est chamboulant pour tout le monde. Absolument. Vous avez totalement raison. Totalement raison. Sinon, en fait, je voulais aussi revenir sur l'impact dans l'organisation sociale, mais aussi dans les rites de passage. Actuellement, les naissances et les morts sont aussi chamboulés. J'ai écouté des témoignages absolument bouleversants, voire atroces, de gens qui ont été obligés de mourir seuls et non dans l'individu quelque part. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Est-ce qu'on ne peut pas améliorer cette situation-là? Je ne peux pas croire qu'on doit les laisser pour compte. Est-ce qu'on ne peut pas améliorer cette situation? J'écoutais la présidente, je crois que c'est Médecins sans frontières, qui avait travaillé, entre autres, sur la crise de l'ébola. Et elle faisait un témoignage qui était très touchant. Elle disait, j'ai vu un enfant mourir seul, qui pleurait à l'occasion de cette épidémie qui était, voyons, l'ébola. Et elle dit, je me suis dit que plus jamais ça n'arriverait. Plus jamais je n'accepterais quelque chose comme ça. Elle a raison. Maintenant, quels sont les moyens pour y arriver? Et moi, je pense qu'il faut, autant on se rend compte qu'on a mal évalué, et puis ça, on est tous responsables, on ne peut pas mettre le doigt sur l'un ou l'autre. On a mal évalué le fait qu'il fallait peut-être davantage, qu'il fallait organiser autrement nos services aux personnes âgées qui, en vieillissant, deviennent plus fragiles et plus susceptibles d'être atteintes par une pandémie comme celle que nous vivons. Et d'ailleurs, la preuve est éloquente actuellement. Les décès, malheureusement, se touchent chez les 70 ans et plus. Et chez les 80 ans et plus, la contagion se propage dans les centres où il y a des concentrations de personnes âgées. Alors, donc, on n'a pas... Maintenant, je pense que ça va nous amener à réfléchir en profondeur et surtout à modifier notre façon d'organiser nos services aux personnes âgées. Les soins à domicile, si de suite, il y en avait davantage. Non, mais c'est que moi, c'était une bataille que j'ai faite. Et peut-être qu'éventuellement, ce qu'on imaginera, parce qu'il risque d'y avoir d'autres événements comme ceux-là, d'autres pandémies, je ne veux pas faire peur au monde, mais la mondialisation a fait que, rapidement, des problèmes se transfèrent d'un État à l'autre, d'un citoyen à l'autre. Par exemple, imaginez que des gens soient testés, soient évalués avant qu'ils puissent aller voir une personne âgée ou être en contact avec une personne âgée qui est en train de mourir ou qui est au dernier moment de sa vie. Donc, être très spécifique pour ne pas laisser les personnes seules. Je vois que le gouvernement du Québec a demandé qu'on puisse permettre aux conjoints, aux enfants, s'il y a lieu, d'accompagner une mère qui va donner naissance. Oui, parce qu'à l'hôpital juif, ils ont interdit les accompagnateurs. Parce que, moi, il y a une de mes sources qui m'ont dit qu'il y avait eu des mensonges, qu'il y avait quelqu'un qui avait menti par rapport à sa situation. Donc, là, ils ont décidé de s'éviter. C'est ça. Quand arrivent des délinquants, c'est sûr que ça a un prix à payer. Le prix à payer, c'est pour tout le monde qui a été contraint de pouvoir aller, avec des conjoints, aller accoucher à l'hôpital. Donc, là, on a corrigé la situation pour l'ensemble des autres lieux d'accouchement. Mais, évidemment, ça exige quand même des contraintes assez sévères. Et c'est là qu'on peut développer peut-être des moyens pour dire, bon, bien, on s'assure que les gens qui vont accompagner, soit ne sont pas contaminés déjà, ne sont pas porteurs. Il y a des tests qui peuvent se faire pour les gens qui sont en fin de vie. Pour les gens qui sont décédés, je pense qu'il n'y a pas d'état de solution, autrement que par, pour l'instant, en tout cas, par les moyens technologiques modernes qui font que vous et moi, par exemple, on se parle aujourd'hui sans être en contact, mais par vidéoconférence ou autrement. Mais sinon, je pense que chacun devra assumer sa peine, malheureusement, un peu isolé des gens qui pourraient les consoler. C'est d'une grande tristesse quand on dit ça, mais on devra continuer à imaginer comment ça pourrait se passer autrement, les mesures de précaution qu'on pourrait prendre de telle sorte qu'on puisse éviter de telles situations. Mais laisser des gens mourir seuls, j'avoue que c'est ce qui m'attriste le plus, finalement. Et puis, on devrait trouver des façons de permettre au moins à des gens, quitte à ce qu'ils soient, cette fameuse distanciation sociale qui est essentielle et qu'on pratique et que je pratique. De toute façon, je ne sors pas, je suis confinée. Mais on devrait pouvoir permettre peut-être à des gens d'être au moins en contact, si c'est d'un peu loin, avec les gens qui sont dans leurs derniers moments de vie. Et ce n'est pas tout le monde qui a accès à la haute vitesse, juste dire. Non. Des gens du Québec qui n'ont pas accès à ça, donc il faut rendre ça démocratisé. En tout cas, j'espère qu'on va trouver des solutions. Je vous écoute et vous semblez très imaginative en termes de solutions. Vous pourriez bien conseiller le gouvernement peut-être que vous le faites déjà. Non, je n'ai pas de prétention, non. Écoutez, Mme Marois, vous avez quand même géré des crises, ministre des Finances, durant la crise du 11 septembre. Quand même, vous avez géré Mégantic. Je sais que c'est incomparable, mais vous avez été quand même là à ce moment-là. Oui, je vais vous dire, Léa, une de mes grandes forces, c'est une femme d'action. Et à partir du... Je suis une femme aussi qui essaie d'être rigoureuse. Et à partir de données qu'on va me fournir, d'informations qu'on va me donner, j'ai beaucoup d'imagination pour agir, pour intervenir, pour trouver des solutions. Et aussi, je fais confiance à mon instinct, comme je le dis parfois, mais je fais confiance aussi à des gens forts dont je m'entoure lorsqu'il arrive des événements comme ceux-là. Même de façon générale, quand je dirigeais les ministères ou je présidais au destiné des ministères dont j'ai assumé la responsabilité, je m'entourais de gens très forts, de telle sorte qu'on essaie de trouver ensemble les meilleures solutions, les meilleurs projets pour répondre aux besoins des gens que l'on sert comme personnes politiques, aux problèmes qu'on rencontre, ces problèmes soient-ils des catastrophes comme celle de Néganci, qui a été aussi d'une très, très grande tristesse, qui m'a émue et qui m'a atteint encore. Qui vous ébranlent encore aujourd'hui. Oui, oui, parce que, écoutez, c'est des gens qui vivaient bien, qui étaient heureux, qui avaient des familles, qui vivaient dans une jolie ville, qui étaient épanouies, etc. Et d'un coup, sans qu'ils n'en soient aucunement responsables, arrive ce train qui va détruire leur vie, qui va détruire la vie de leur famille, qui va les briser à jamais. Et ça, ça ne se rattrape pas. Ça ne se rattrape pas. On peut retrouver un peu de sérénité, on peut retrouver un peu de l'amour autour de nous, mais ce qu'on a perdu, ce qui a été brisé, reste brisé. Et donc, en ce sens-là, quand on peut être très compatissant et surtout agir concrètement, parce que la compassion, c'est une sorte, et il faut en avoir. Mais agir, c'est autre chose. Et oui, j'ai l'imagination, puis j'essaie de la mettre au service des gens avec lesquels j'ai mis à servir, finalement, dans le passé. – Et votre entourage dit d'ailleurs que vous, en temps de crise, disons que ça niaise pas. – Non, ça niaise pas. – Durant le lac Mégantic, paraît-il que vous, la bureaucratie, ça vous aurait épilé un peu, alors il fallait sortir les chèques, là, urgemment. – C'est ça. Absolument. Et puis, c'est drôle, parce que j'ai parlé justement à un conseiller du premier ministre que je connais très, très bien. et il m'a dit, il dit, vous savez, on s'est inspiré un peu de vous. Je le dis sans prétention, mais c'est vrai que c'était une métier. Parce que d'abord, c'est un avantage de ma longue expérience. Je ne dirais pas de mon grand âge, mais quand même, de ma longue expérience. C'est que j'ai eu à présider, comme je dis, plusieurs ministères. Les gros ministères, celui de la santé et de l'éducation, c'est d'énormes bateaux. – C'est des piliers. – Oui, c'est des piliers. La main-d'oeuvre, sécurité du revenu. On trouve toutes les politiques de sécurité sociale. Et je sais la lourdeur de la bureaucratie. Il faut la comprendre en même temps. Vous savez, on a une responsabilité. On gère l'argent public. Quand on prend des décisions, on ne peut pas privilégier une entreprise au profit d'une autre. On ne peut pas privilégier un citoyen et lui donner davantage au profit d'un autre, etc. Il y a donc des règles à suivre pour respecter l'équité, la transparence, etc. Mais c'est des processus longs, complexes. Il y a plusieurs personnes qui entrent. Mais là, quand arrive une catastrophe, que quelqu'un crie au secours, il y a besoin d'être maintenant. On ne peut pas se permettre de passer à travers tous les méandres, toutes les autorisations de ceci et de cela. Alors, ce que j'ai fait, dès le moment où ça s'est passé, j'ai parlé à mon secrétaire général, qui est le plus haut fonctionnaire du gouvernement du Québec. Dans ce cas-là, c'est l'Université de Jean-Saint-Juliet, qui est un homme remarquable. Le Dijent, à partir de maintenant, vous allez vous assurer qu'on débloque une somme importante pour pouvoir immédiatement rendre disponible des sommes d'argent pour les gens qui veulent aller à l'hôtel, qui veulent se payer des vêtements, qui veulent ramasser leur monde, ceux qui leur restent, trouver un coin qui va être bien à eux. On va débloquer, en faute qu'on a eu dans les centres communautaires qui étaient encore disponibles, un arena, des espaces pour rencontrer les gens, pour les recevoir. La Croix-Rouge, évidemment, était de la partie. Et là, j'ai dit, vous n'allez pas vous embarrasser. Des programmes, des mesures, etc. On va aller chercher une autorisation, parce qu'il faut quand même le faire, au Conseil des ministres, et puis on va procéder. Quand je suis arrivée au Conseil des ministres, qui a été immédiat, j'ai eu des collègues qui disaient, bien, Mme Marois, Pauline, selon comment ils m'appelaient, bien, Mme Marois, ça n'a pas de bon sens, telle règle. J'ai dit, là, là, vous allez foutre la paix avec ça. On va dégager, je me souviens, le premier somme, je crois que c'est 60 millions. On va envoyer des gens sur le terrain. Puis, effectivement, on a envoyé des gens sur le terrain de très haut niveau. Parce que dans des cas comme ceux-là, il faut avoir des gens qui sont en autorité, capables de prendre des décisions sans avoir à passer à travers trois niveaux hiérarchiques. C'est ce qu'on a fait et ça a été très efficace. Mais je ne me suis pas embarrassée de la procédure, je ne me suis pas embarrassée de la bureaucratie et je ne dis pas qu'elle est admisible qu'on ne devrait pas en avoir, au contraire, c'est en train. Mais moi, je n'étais pas obligée de me conformer à ça à partir du moment où, évidemment, je m'assurais que l'argent était dépensé correctement, qu'on avait des gens en autorité avec des bons jugements toute mon équipe ministérielle, le ministère de la Santé, l'environnement, parce que l'environnement était lourdement concerné dans le cas de l'identique, la sécurité publique, donc les services policiers, les pompiers, etc., le ministère de l'Éducation, tous les ministères ont été mis à propres. Je peux vous dire que ça a déménagé et que ça n'a pas pris de temps. Ah oui? Les chiffres ont été émis. Oui. Et je ne regretterai jamais ça. Vous savez, il y a des gestes qu'on pose pour lesquels on est très critiqués. J'ai été très critiquée un jour parce que j'avais envoyé des gens se faire soigner aux États-Unis. Alors qu'on a un système de santé formidable, on avait malheureusement des problèmes de disponibilité de ressources, autant de professionnels que d'équipements, pour soigner des gens qui avaient des cancers en particulier du chien et de la prostate. C'était les deux cancers où il y avait des retards très grands et où on ne respectait pas les délais de soins tels que prévus dans les protocoles. Alors, il y a un médecin qui était un médecin-conseil au ministère qui m'a dit « Madame Marois, il y a une solution temporairement. Si est-ce qu'on ait des équipes suffisantes, on peut aller aux États-Unis. L'autre, juste au côté de la frontière, il y a des cliniques qui sont disponibles, il y a de l'espace. Il s'agit de payer et d'accompagner les gens. On l'a fait. J'ai été lourdement pressée pour ça, mais savez-vous que demain matin, je serai dans cette même position, je recommencerai exactement de la même façon. On parle de la survie de gens aussi. C'est ça. C'est la vie ou la mort des gens qui est en cause. On ne peut pas, ce n'est pas le temps de tâillonner et de dire que ce n'est pas une bonne décision. Ça ne va pas être bien perçu. Non, c'est la vie ou la mort. Ça va être mal perçu. On vivra avec ça. Et j'ai vécu avec ça. Jamais je ne le reillerai. Ça m'a permis aussi de mettre en branle un immense programme qui a permis de planifier l'implantation de nouveaux équipements, surtout la formation et l'embauche de professionnels autant d'oncologues que de technologues parce qu'on avait beaucoup de personnels de base qui n'étaient pas préparés pour répondre à un nombre aussi important de gens. Alors voilà. Non, c'est en fait partie de mon comportement naturel, je vous dirais. En fait, je vois un peu votre nature hyper convaincue et très, très déterminée. Ça prend ça pour être une chef d'État, c'est clair. Il me semble que vous deviez bien vous entendre avec Horacio Arruda. Parce que vous l'avez connu, ce cher Horacio. Quel personnage. Il est un homme un peu carré mais que j'adorais et qui a beaucoup d'humour. Là, vous l'avez vu. Je n'ai pas besoin de vous en faire la démonstration. Il fait un bon show. Certaines qui sortient un peu d'ailleurs. Mais en fait, quand j'étais ministre de la Santé, je suis devenue ministre de la Santé à la fin de 1998 lorsqu'on a été en Italie en élection. C'était M. Bouchard qui était le premier ministre. Il m'a demandé de prendre la santé. Donc, de la fin 1998 jusqu'à mars 2001, j'ai été ministre de la Santé et des services sociaux. Ne l'oublions pas. Et j'ai travaillé avec M. Massé. M. Massé que vous voyez depuis quelques jours, en fait, depuis quelques temps, disons, qui était à ce moment-là le directeur de la Santé publique. C'est avec lui que j'ai travaillé à la préparation de la loi sur la santé publique, la première grande loi. Et c'est la même qui s'applique maintenant. Oui, il faut expliquer l'impact de votre projet de loi. Alors, finalement... Voilà. Alors, en 1999, je vais travailler de fin 1998 jusqu'à la fin 2000, d'ailleurs. Je vais travailler avec M. Massé à préparer cette loi sur la santé publique. C'était très audacieux à l'époque parce qu'on lui donnait beaucoup de pouvoir. Puis, je me souviens d'avoir eu des longues discussions. Et le Dr. Arruda, à ce moment-là, était un employé du Dr. Massé. Et il était une sorte d'adjoint à la santé publique. Et donc, la loi qu'il applique maintenant, c'est une loi sur laquelle il a travaillé avec le Dr. Massé. Et on a eu... Ça a été un énorme investissement et des décisions importantes à prendre parce qu'il a autant de pouvoir qu'un premier ministre dans certains cas. Le directeur de la santé publique pour obliger certaines fermetures pour obliger à prendre certaines décisions. Et au début, on n'était pas certain que c'était la voie à suivre. Mais en même temps, on voulait dépolitiser la chose dans le sens de faire en sorte qu'un premier ministre ou une première ministre ne soient pas pris entre des données scientifiques et ses intérêts politiques, de faire en sorte qu'on puisse permettre à quelqu'un un peu au-dessus de la mêlée, qui était le directeur de la santé publique, de pouvoir envoyer des ordres sans nécessairement avoir l'autorisation. Donc, si je comprends bien, c'est de donner des pouvoirs à quelqu'un qui ne se retrouve pas dans la sphère politique élu, mais qui a les compétences nécessaires pour agir en temps de crise. Absolument. Ça exige évidemment deux choses. Ça exige la compétence, la rigueur au plan scientifique, mais ça exige une autre chose, un bon jugement. Parce que, vous l'avez vu sur les fameuses courbes, c'est un jugement qui est posé. C'est les données, mais c'est un jugement en même temps parce qu'on n'est pas sûr de rien pour la suite des choses. Et donc, ça prend quelqu'un qui a une bonne tête, qui a une tête sur les épaules. J'ajouterais quelqu'un à la bonne place aussi. Et donc, oui, j'ai eu ce privilège et cette responsabilité de préparer la loi dont je suis toujours restée très fière. Elle a été amendée, corrigée depuis, mais pas de façon substantielle. C'est vraiment les mêmes principes, la base de ce qui avait été adopté. Malheureusement, ce n'est pas moi qui l'ai fait adopter parce que quand M. Bouchard a quitté, c'est Bernard Landry qui est arrivé, qui m'a nommée au ministère des Finances. J'ai donc quitté en mars le ministère de la loi. C'est une petite position comme ça. Oui. Et puis, c'est Rémi... Rémi Trudel? Rémi Trudel, vraiment, ça ne se peut pas. C'est Rémi Trudel qui a pris la relève et c'est lui qui a fait adopter la loi, je crois que c'était en septembre 2001. Mais c'était le résultat et le fruit du travail du Dr Massé, du Dr Arruda et un peu de moi aussi. Et donc, ça explique pourquoi M. Arruda a quand même été là à travers le temps et qu'il est resté finalement. Absolument. Il a donc été, lorsque le Dr Massé est parti, c'est lui qui a pris la relève de la direction de la santé publique. C'est quelqu'un qui a très longue expérience, une connaissance en profondeur de ce que ça signifie que d'avoir une pandémie avec tous les outils qu'on peut déployer. C'est lui, d'ailleurs, aussi qui a été à Négantic, qui a ordonné, finalement, les mesures de confinement. Enfin, là, c'est un confinement d'un lieu géographique, faire en sorte que les gens soient éloignés le plus possible des risques qu'on portait les émanations, etc. Alors, c'est lui qui a été aussi sur le terrain à ce moment-là. Mais qui l'eut cru, qui eut cru que le directeur de la santé publique devienne une star? Vraiment? Personne ne s'attend à ça. Personne ne s'attend à ça. Non, vraiment. Il faut dire qu'il a, quand même, admettons que c'est un être un peu particulier. Ah oui, un petit sac avec un petit patrie. J'admirais beaucoup être, comme dit, un sens de l'humour absolument formidable, assez décapant. Et puis, il ne se prend pas au sérieux non plus. Non, ça fait du bien. Oui, ça fait du bien. Puis c'est un homme très sérieux, par contre, un homme très rigoureux. C'est un grand scientifique. Et on est très chanceux de l'avoir à ce moment-ci. Puis je suis contente. On fait bien ça quand même au Québec. Oui, puis quand je pensais que, quand j'ai vu qu'il était retourné chercher le docteur Marseille, j'étais contente de voir cette belle complicité qu'il y a entre deux personnes qui ont travaillé déjà coup d'à coup d'un bon moment. Oui, on est chanceux de les avoir. Mais vous savez, on a beaucoup de scientifiques, beaucoup de personnes qui sont des gens très talentueux. Je regarde ce qui se passe actuellement à l'Institut de cardiologie. Il y a les différents centres de recherche à Montréal. C'est formidable. On est déjà en marche vers une recherche qui concerne les médicaments, éventuellement les vaccins. Et ce sont des équipes qui sont branchées sur le monde. parfois, on est critiques envers nous-mêmes. Et puis, des fois, on dit, on n'est pas bon, on n'est pas ci, on n'est pas ça. Je pense qu'on va se rendre compte qu'on est pas mal bon, finalement. Qu'on a des gens, non, mais on a des gens formés, on a des grands. Je pense qu'il y a une fierté qui revient à être au Québec en ce moment, à avoir un sentiment, comme je disais, de collectivité, mais aussi de voir finalement nos effectifs rayonner comme ça et travailler ensemble. ça fait vraiment du bien. Et je voulais vous remercier particulièrement, Mme Marois, parce que là, bon, là, je me suis lavé les cheveux, je me suis mis un petit mascara à l'habille, mais je ne le fais pas tous les jours parce que j'ai mon petit bambin de un an avec moi parce que les garderies sont maintenant fermées et pour beaucoup de parents, c'est le télétravail qui se passe en ce moment. Et j'ai l'impression qu'encore une fois, on réalise le filet social et je veux vous remercier pour votre apport incommensurable à la société québécoise avec l'arrivée des garderies à 5 $ qui sont devenues 7 $. Les CPE, c'est probablement l'un des plus grandes avancements en matière d'assurance collective, d'assurance sociale, de services sociaux. Merci beaucoup au nom de tous les parents. Léa, si vous saviez comment je suis fière de ça, il y a souvent des gens qui vont me poser la question de quoi vous êtes plus fière, Mme Marois, est-ce qu'elle a été première ministre, etc. Je pense que ce don, je crois que ce don que je suis le plus fière, c'est de l'adoption de cette politique familiale qui a mis en place nos centres de la petite enfance. Probablement qu'après l'assurance santé, l'assurance maladie, c'est l'une des plus grandes réalisations avec l'éducation. Bon, mettons les deux grands systèmes, parce que c'était très audacieux. Je ne suis pas seul dans ça, c'est vraiment Lucien Bouchard qui a permis que ça arrive parce que c'est lui qui a souhaité souhaiter qu'on adopte une telle politique, a fait travailler le secrétariat du comité des priorités à l'époque sur ce projet et moi, je l'ai pris à bras-le-corps et j'ai décidé que je travaillais à sa mise en place, à sa réalisation. Évidemment, j'avais travaillé à sa conception aussi, il ne faut pas que je dédivise non plus cet aspect-là. Mais moi, si loin que je me souvienne, lorsque j'ai été nommée ministre, j'avais 30 ans en 1981, une de mes grandes préoccupations, j'étais ministre à la conciliation humaine, c'était la conciliation de travail-familien. Parce que j'ai toujours été persuadée que si on voulait que les parents prennent leur place dans la société, il fallait permettre aux familles d'avoir accès à des congés parentaux, donc à des remplacements de revenus quand on donne l'incense à des enfants et surtout avoir accès à des services de garde qui permettaient que les parents soient sécurisés et qui faisaient que leurs enfants en trop bonne main obtenaient de bons services, allaient participer à des projets de développement, des projets éducatifs et ludiques en même temps, évidemment. Et je suis tellement fière de reconnaître au Québec. Vous savez, le monde entier nous regarde. Et je trouvais ça un peu dommage parce que les gouvernements qui nous ont suivis ont malheureusement bifurqué un peu. Oui, et là, il y a eu des augmentations dans les dernières années. Et on mouait, ont moins soutenu aussi l'implantation des CPE. Mais enfin, même l'OCDE, vous savez, l'Organisation de coopération de développement international qui est économique, pardon, qui est une organisation qui régit tous les pays développés du monde, enfin, les grands pays développés du monde, a étudié notre modèle et l'a suggéré partout. C'est incroyable parce qu'en plus d'avoir aidé nos enfants, on a aidé nos familles, on a fait reculer la pauvreté chez les familles, chez les chefs de famille monoparentales, des femmes qui ne seraient pas retournées sur le marché du travail parce qu'elles ne gagnaient pas un revenu suffisamment intéressant pour pouvoir faire garder leurs enfants. Alors, elles sont retournées sur le marché du travail. Vous savez que nous avons le plus haut taux d'activité, c'est-à-dire le plus haut taux de participation des femmes sur le marché du travail de tous les pays du monde. Ah oui? Oui! Et vous vous demanderez, c'est Jacques Fortin qui m'a donné l'information dont je me fie, mais j'ai regardé encore des documents dernièrement. Pourquoi? Parce que justement, on a des mesures qui permettent aux familles de s'assurer que leurs enfants sont entre bonnes mains, en même temps qu'ils peuvent aller chercher un revenu ou se réaliser aussi professionnellement parce que c'est pour ça aussi qu'on participe à la société dans laquelle on est avec nos talents, avec nos formations. Alors, on a fait reculer la pauvreté, on a augmenté notre richesse collective et la preuve, je trouve, se fait un peu actuellement quand on voit comment on était, alors on avait un taux de tournoi très, très bas, un niveau de croissance économique très élevé, mais mis au fait qu'on avait une population active très importante dont font partie les femmes maintenant et on a fait donc reculer la pauvreté plus de faire en sorte que nos enfants soient mieux soutenus dans leur développement. Camille Bouchard qui est psychologue que tout le monde connaît à peu près qui a fait cette enquête, enfin, qui a présidé à cette commission qui a donné un rapport qui s'est intitulé « À Québec, tous ses enfants » a toujours prétendu que plus on investissait tôt dans la vie des enfants, même dans les 0, 1, 1 ou 2 ans, plus on réduisait le risque de maldéveloppement et le risque de décrochage scolaire parce que c'est quand on est petit qu'on se rend compte des lacunes qu'ont des enfants, des difficultés qu'ont les enfants, des problèmes qu'ils vivent dans leur famille et qu'on peut aider ces familles-là, les accompagner pour faire de la prévention finalement. Et moi, j'ai toujours rêvé que nos centres de la petite enfance allaient être plus que des garderies, allaient vraiment être des centres où les parents allaient pouvoir venir consulter un psychologue. Ah oui, ça serait une belle idée. Oui, mais c'est comme ça que moi, je les pensais. Et c'est pour ça que je les imaginais disponibles pour tout le monde, pas seulement pour une partie de la population. J'imaginais même que nos infirmières de CLSC allaient pouvoir aller faire de la vaccination. Mais là, il faut continuer ce projet-là, Mme Marois. Moi, je pense que c'est un projet qui est encore de l'avenir, peut-être plus maintenant encore qu'hier. Oui, là, il va falloir mieux rémunérer aussi nos éducatrices et nos éducateurs. Oui, ça, on a donné un grand coup de barre avec Cétaline Daboupé à ce moment-là qui est devenue responsable des services à la petite enfance après que je sois allée aux finances. Elle a pris la relève et on a donné un très bon coup de barre pour mieux rémunérer ce personnel-là pour qu'ils aient des conditions de travail plus adéquates. C'est déjà énormément mieux que ce qu'on avait dans le passé, mais il y a sûrement matière à amélioration. Je n'en dis qu'on n'est pas. Je suis d'accord. Mais en tout cas, c'est une réussite extraordinaire et vraiment, on le réalise aujourd'hui avec la prise en charge. Aussi avec l'éducation, avoir les enfants à la maison, je pense qu'on prend conscience de tout ce sujet social-là et j'y reviens encore parce que l'éducation aussi, c'est le nerf de la guerre et vous avez été ministre d'éducation. C'était votre ministère préféré. Oui, c'est mon ministère préféré, mais c'est quand j'étais ministre à l'éducation d'ailleurs que j'étais en même temps ministre de la famille, qu'on a formé le ministère, qu'on a créé le ministère de la famille. Oui, l'éducation, c'était mon ministère préféré parce que l'éducation, c'est l'avenir. L'éducation, c'est la société qu'on aura demain. Quand aujourd'hui, on est fiers de nos professionnels de la santé, de nos intervenants un peu partout sur le terrain, c'est parce qu'on a un système d'éducation qui les a formés, parce qu'on a des universités qui font de la recherche, qui ont formé des équipes qui se retrouvent maintenant partout dans nos centres de recherche, dans nos institutions universitaires, dans nos institutions de santé, que je pense au CUSUM, au CHUM, à l'Institut de cardiologie, à l'Institut de gériatrie. C'est formidable. Alors, l'éducation, c'est aussi, c'est la richesse d'une nation de par les personnes que l'on forme, mais ensuite de ce qu'ils font dans la société dans laquelle on vit. Alors, moi, l'éducation, il y a un rapport qui a été fait il y a très longtemps, ça ne nous rajeunit pas, il y a une vingtaine d'années, un peu plus, par l'UNESCO et c'était sous la présidence de Jacques Delors. Jacques Delors, ça a été un des fondateurs de l'Union européenne. Vous savez ça, c'est un grand, c'est un français qui est un homme de grande envergure et Jacques Delors avait été président de cette commission sur l'éducation pour voir quels étaient les principes sur lesquels devait s'appuyer l'éducation à travers le monde et le titre, c'était telles éducation un trésor caché dedans. Et moi, ça m'est toujours resté quand j'étais à l'éducation que j'ai pris connaissance de ce rapport-là, que j'ai lu son contenu. C'est lui qui avait développé avec l'équipe évidemment qui l'entourait. Qu'est-ce que c'est l'éducation? C'est le savoir, le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-vivre ensemble. Quand on a fait ces quatre choses-là, on a réussi. Et un de mes grandes perspectives, la perspective que j'avais développée au niveau de la réforme de l'éducation au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, c'était cette vision-là que j'avais faite. Savoir, acquérir des connaissances. Savoir-être, c'est comment se comporter, comment être capable d'établir des relations. Savoir-faire, c'est savoir développer des connaissances des compétences, des talents à tous égards. Savoir vivre ensemble. dans le fond, c'est une tête... Est-ce qu'on disait toujours qu'il faut une tête bien pleine ou une tête bien faite? Moi, je pense qu'il faut une tête bien faite, mais il faut qu'elle soit un peu pleine aussi. Bien, certainement. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui écoutent notre podcast, donc ce n'est pas tout le monde qui est au fait que vous avez quand même extirpé le système d'éducation québécois de son carcan religieux quelque part avec la réforme en 1997. Bon, vous avez essuyé des critiques, mais on peut quand même relever cet apport-là important de la modernisation quelque part. Oui, c'était la modernisation de notre système, c'était la laïcisation. Parce que notre système était très, très influencé par la religion. C'était un système où on retrouvait à l'intérieur du ministère de l'éducation un sous-ministre à la foi catholique et un sous-ministre à la foi protestante. D'accord? Ah bon? Le conseil supérieur de l'éducation avait deux comités, l'un de foi protestante, l'autre de foi catholique. Nos commissions scolaires étaient catholiques ou protestantes. Nos écoles, et moi, j'ai commencé à déconfessionnaliser le système. J'ai commencé par les commissions scolaires, par le ministère, par le conseil supérieur, et progressivement, les écoles sont devenues laïques et donc, on reçoit tous les enfants de toutes les religions du monde, de toutes les confessions du monde. On a beaucoup questionné le cours d'éthique et culture religieuse. Bon, je pense qu'il y a à boire et à manger dans ça, il y a à laisser et à prendre, mais il y a une chose qu'on ne devrait pas mettre de côté, c'est l'histoire, l'enseignement de l'histoire. De l'histoire, on parle de l'histoire de la société, des grands faits qui se sont passés à travers le monde et l'univers depuis de tout temps, de premier temps de l'Antiquité jusqu'à maintenant, mais il y a aussi l'histoire de phénomènes comme le phénomène religieux. Ce n'est pas du prosélytisme, c'est-à-dire, ce n'est pas la volonté de vouloir convaincre des gens d'adhérer à une religion ou à l'autre, mais au moins de connaître que ces religions existent, quelles sont les valeurs qu'ils mettent de l'avant, etc. Moi, je pense que ça, on ne doit pas le négliger. Amener les gens à vouloir, c'est-à-dire, amener les élèves à ce qu'ils adhèrent à une fois ou à l'autre, non, ça, ça doit être rejeté complètement. Mais oui, on a fait une sorte de petite révolution. En Ontario, d'ailleurs, il y a encore toute la notion de conseil catholique et des commissions scolaires catholiques religieuses, il y a encore ça en Ontario, donc on voit qu'au Québec, ça a changé. J'aimerais quand même qu'on s'adresse aux jeunes femmes parce que souvent, on me demande, bon, des témoignages de femmes qui s'impliquent dans la sphère publique, ce n'est pas toujours évident avec les réseaux sociaux. Vous, vous avez cette longue tarière politique, ce long parcours fait de grandes réussites et d'épreuves, d'adversité, c'est tout à fait normal. Bon, on sait que les rangs souverainistes sont particulièrement... C'est parfois difficile. C'est parce que c'est des gens de conviction, des gens de conviction, ça défend son point de vue peut-être avec un petit peu plus de détermination parfois et des fois, ça dépasse un peu les bornes, mais ça fait partie de notre histoire et du fait que ce sont des gens engagés qu'on inclut. Ceci explique cela. Mais dans votre parcours, il y a aussi le 4 septembre 2012 où vous êtes parvenue à devenir la première femme première ministre au Québec, mais où vous avez aussi été l'une des premières personnes à vivre un attentat politique terroriste de cette façon-là. Bon, on se rappellera que quelqu'un, je n'aimerais pas cette personne-là, a tenté de vous assassiner au Métropolis. Donc, le plus beau jour de votre vie, quelque part, peut-être pas le plus beau jour, mais l'un des... Un des plus beaux jours. Oui, versus... Ça ne se dit pas versus, mais aussi cette violence-là. Comment est-ce que vous avez vécu ça et comment vous êtes relevée de ces différentes preuves? C'était un moment d'une grande tristesse. D'abord, il y a eu des morts d'hommes. Il y a eu une personne qui est décédée, M. Blanchet, M. David, M. Courage. qui a été décourage. C'est ça, qui a été lui atteint par une vague qui l'a laissée handicapée, finalement, en tout cas, avec de lourdes séquelles, si on veut, au plan physique. Ça a été... pour moi, ça a été un moment profondément triste et, comment dire, inacceptable dans la société démocratique dans laquelle on vit. Marquez qu'on a déjà vécu des événements aussi tristes et pires encore. On pense, évidemment, à Polytechnique et à d'autres moments cruels qu'on a vécu, mais celui-là, évidemment, on n'a jamais voulu le qualifier. On n'a pas voulu le qualifier à ce moment-là. Peut-être que j'aurais dû le faire. Je ne regrette pas beaucoup de choses dans la vie, vous savez. Des fois, je peux admettre que j'ai pris une mauvaise décision ici, que je n'ai pas fait le bon choix là. Mais cette fois-là, je crois qu'on aurait peut-être davantage dû mettre la lumière sur le fait que c'était un attentat à la démocratie. On voulait tuer une femme qui devenait première ministre, qui était une femme souverainiste. Et sur le moment, je n'ai pas voulu m'attarder à ce fait-là. J'ai voulu le mettre rapidement derrière moi pour deux ou trois raisons. Donc, une, évidemment, c'était un anglophone sans le nommer, et il avait fait référence au fait que les anglais se réveillaient. Et je ne voulais pas exacerber mes relations avec la communauté anglo-québécoise pour laquelle le plus grand respect, ce sont des citoyens québécois que, peu importe, encore une fois, d'où on vient, quelle est notre langue, à partir du moment où on choisit au Québec, qu'on vit au Québec, on est des citoyens québécois. Alors, ça, c'était la première raison. La seconde, je n'avais pas de temps à perdre. C'est terrible de dire ça, mais il fallait consoler les gens qui avaient été affectés. J'étais à la tête d'un gouvernement minoritaire. J'avais peu de temps devant moi, je le savais, intuitivement. Et donc, m'apesantir sur cette réalité-là, sur ce fait-là, m'aurait distrait de ma principale responsabilité qui était d'assumer la responsabilité du Québec à titre de première ministre. Est-ce que vous avez... Oui. Non, mais c'est ça. Et vous n'aviez pas le temps nécessairement de vous apitoyer sur votre sort, finalement. C'est ça. C'est ça. Et je n'ai pas fait... Et c'était comme... Beaucoup de personnes m'ont demandé est-ce que vous avez eu des séquelles et tout. Honnêtement, non. C'est terrible de dire ça, peut-être, mais c'est comme si... Quand j'étais sur la scène et que j'ai vécu l'ensemble de l'événement, je n'ai jamais pensé à moi. Puis là, ce n'est pas parce que je suis plus fine qu'une autre. C'est à ma nature. Ça fait partie de moi, je pense. J'ai pensé aux gens qui étaient dans la salle parce que j'étais allée dans les coulisses. On m'avait enlevé, littéralement soulevé de ma place et m'avait amenée à la coulisse. Elle m'avait dit s'il se passe quelque chose, etc. Je ne savais pas c'était quoi. Elle ne m'avait jamais dit ce qui était vraiment arrivé. Elle m'avait dit c'est mieux que vous restiez ici, etc. Là, j'ai vu de la fumée dans les coulisses et je me suis dit... J'ai vu une porte. Je pense que c'est au moment où il a lancé sa groupe. C'est une espèce de copté de monoteau qu'il a lancé. J'ai vu la fumée et même du feu apparaître. Et là, j'ai vu au garde-corps qui était autour de moi que je disais non, je vais retourner sur la salle. Je ne voulais pas. Je vais retourner sur la salle parce qu'il y avait des centaines de personnes dans la salle. Je pense qu'on dépassait probablement un peu les normes en termes de nombre de personnes présentes. Si ces personnes n'ont fallu... Quand je voyais la fumée, je disais peut-être qu'il allait s'en aller vers la salle. C'est terrible. Ça va être un carnage. Alors, je suis revenue sur la salle et je leur ai demandé de couper calmement, tranquillement, qu'on allait se revoir, etc. Je ne me souviens même plus les mots que j'ai prononcés. Il y a eu un film qui a été fait sur ça. Je les retrouverais. Mais c'est à ça que j'ai pensé. Je n'ai jamais pensé que c'était à moi que ça concernait. Alors qu'à l'évidence, ça ne pouvait pas être bien bien autre chose. Et je pense que je m'en finis sortie un peu à cause de ça parce que ce qui m'a préoccupée à ce moment-là, c'est vraiment pour pas que les gens se blessent, pour pas que les gens soient traumatisés, vivent un problème, etc. Peu importe. Et donc, c'est à ça que j'ai pensé au moment où ça s'est arrivé. Et par la suite, je pense que mon mari, mes enfants, peut-être mon mari plus, a été plus inquiet et plus atteint par ça. Il s'est inquiété ensuite de moi quand j'allais dans les foules, etc. Mais j'ai pris une décision comme ça a l'air d'être... C'est rationnel. J'étais capable de le faire. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être que ça fait partie de ma nature. Je me suis dit que je ne veux pas avoir peur parce que le jour où je commence à avoir peur que d'un autre événement comme cela se produise, je ne suis plus capable d'entrer en contact avec les gens dans les universités moi-même. Et moi, c'est une de mes grandes forces d'être capable de parler aux gens, d'échanger, d'aller vers eux, de me laisser atteindre. on m'a fait faire un gilet de pare-balles. La Sûreté du Québec a envoyé ses spécialistes après mes mesures et tout. On m'a envoyé ce gilet et il est resté dans la boîte. Ah oui? Non, je n'ai jamais voulu. C'est parce que à ce moment-là, ça m'a amené encore une fois à avoir ce sentiment de peur. Alors, j'ai vraiment mis ça derrière moi, mais je peux vous dire que j'ai été très, très satisfaite du jugement qui a été porté à la fin du procès par le juge qui a dit que c'est vraiment un attentat politique. Ah! Bon, ça, je ne savais pas que je me sens moins. Oui, c'est arrivé quelques temps plus tard et d'ailleurs, on n'a pas fait état beaucoup dans certaines presses de ce procès. Ça arrivait toujours en bref. Ah oui? Oui, non, il n'y a pas été, sauf à la fin où là, il y a eu un peu plus de bruit autour de cet événement et effectivement, le juge a compris que c'était un attentat politique, un attentat contre la démocratie. Et envers une femme, la première femme du ministre du Québec, première ministre du Québec. C'est ça. Qu'on le veuille ou non, il y a quand même un double standard qui s'adresse aux femmes en politique, la politologue... Moi, je suis persuadée. Disons que, laissez imaginer, je pense que les gens peuvent imaginer, imaginez que c'était le chef d'un autre parti. C'était le chef d'un autre parti qui était premier ministre qui avait vécu un tel attentat. Qu'est-ce qui se serait passé? Non, mais si vous étiez appelé Paul, votre carrière aurait pris une autre tournure et probablement que ça aurait été reçue et célébrée différemment. Les travaux en sciences sociales démontrent que ce n'est pas une affaire de croyance, de préjugés ou quoi que ce soit, ce sont des faits. Il existe du sexisme, des discriminations à l'égard du sexe à l'endroit des femmes qui font de la politique. Je pense aux travaux notamment de la politologue Rainbow Murray qui s'est beaucoup intéressée à tout l'état de la situation dans le monde. Alors bon, c'est factuel, c'est démontré. Il y a un double standard. Je veux dire, c'est pas normal qu'on appelait à votre bureau de comté pour parler de vos accoutrements, de votre... Ça, on pourrait écrire tout un livre là-dessus, mais effectivement, il y a vraiment un double standard à beaucoup d'égards aussi. On se demande toujours si on va être capable de passer au travers, si on a la force qu'il faut pour assumer ces responsabilités-là. C'est pas nécessairement dit comme ça, mais c'est senti comme ça. Et l'image, justement, qu'on projette de nous. Nous, on ne peut pas se permettre d'être décoiffée, d'être mal foutue, mal habillée, tout froissée, parce qu'on nous regarde toujours sous cet angle-là et cet aspect-là. Toujours le corps. Et je me souviens de Mme Paillette qui a été ma patronne et mon mentor, ma mentor, je dois le dire, et qui, quand elle menait le dossier, quand elle avait le dossier d'assurance auto, souvent, elle était très fatiguée, pas coiffée. bon, et puis les gens disent « Ah, elle est fatiguée, est-ce qu'elle est capable de faire ça? » etc. Un homme a l'air fatigué, c'est parce qu'il a travaillé trop fort, en fait. Non, non, Manon Cambé résume bien la situation. Quand une femme a l'air fatiguée, bon, physiquement, mal peignée, bon, pas mal peignée, mais juste normale, bon, elle a l'air fatiguée et incompétente. quand elle est fatiguée, elle est probablement incompétente aussi parce qu'elle s'arrangeait. Oui, c'est ça. On n'a jamais raison. On n'a jamais raison. Non, il faut relire l'introduction de Virginie Despentes de King Kong Théorie à cet égard-là sur tout le standard à l'égard des femmes, mais quand même, que diriez-vous aux jeunes femmes qui veulent faire de la politique, malgré ces questions-là que je considère superficielles, mais qui, finalement, nous assènent quasiment? Moi, je leur dirais d'abord de se faire confiance. quand on regarde toutes les statistiques du monde, les filles réussissent mieux à l'école, les filles sont plus perfectionnistes, les filles, lorsqu'elles occupent une fonction, sont très exigeantes en termes de règles d'éthique, etc. Ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas, mais il y a des éléments qui nous caractérisent. On devrait se faire confiance parce qu'on est bonne, parce qu'on a du talent, parce que la société a besoin de notre intelligence, de notre façon parfois différente de voir les choses, de faire les choses. Donc, se faire confiance, on est aussi bonne que nos collègues masculins, on est parfois meilleure qu'eux dans certains cas, et on a quelque chose à apporter au monde. Et donc, se faire confiance comme femme, se foutre un peu, je sais que ce n'est pas toujours facile de le vécu, mais mettre un peu de côté tous ces commentaires un peu disgracieux, un peu inacceptables qu'on fait à notre égard parfois, se tenir un peu au-dessus de la mêlée, parce qu'on a besoin que les femmes s'engagent, que les femmes s'impliquent, on a une chance formidable de s'impliquer, et que les femmes vraiment prennent leur place. On a une chance formidable d'avoir justement une société qui est probablement parmi les plus égalitaires du monde, alors on a notre place, faites confiance. confiance. Et là, il y a tous les cas québécois à remettre sur pied quelque part, donc on a besoin des femmes et des hommes aussi, mais des femmes particulièrement pour l'avenir, peut-être en deux mots parce que je sais que le temps file. Bon, en deux mots, comment est-ce qu'on voit l'après-crise? On a parlé de démondialisation, on a parlé d'acheter local, de politique alimentaire, tous les éléments qui me semblent tout à fait logiques pour l'avenir du Québec. Comment est-ce que vous entrevoyez-vous? Moi, je pense qu'effectivement, il faudra penser à un peu plus d'autosuffisance. On parle des produits médicaux, d'abord, des produits de protection, de soins, des médicaments, etc. Être capable d'un peu plus d'autosuffisance. Puis, au plan alimentaire, moi, j'étais une de celles qui est présentée avec François Gendron, la politique de souveraineté alimentaire pour le Québec. Ça allait donc dans le sens de développer de plus en plus nos produits ici. C'est aussi très bon pour l'environnement parce que moins on fait circuler nos produits du fin fond des États-Unis à ici, plus on réduit notre impact sur l'environnement, notre emprise, notre empreinte carbone. Alors, je pense que ça, ça va jouer beaucoup. Mais il y a une chose que je ne voudrais pas qu'à travers ça, on oublie demain, c'est qu'il y a encore des pays à travers le monde et surtout des citoyens, des citoyennes qui vivent dans ces pays qui sont dans un état de pauvreté lamentable et même en mondialisant autrement nos échanges, n'oublions pas ceux qui sont sur le côté de la route qui sont les plus mal pris dans notre univers et qui, dans le cadre de ce qu'on vit maintenant de la pandémie, sans doute, connaîtront encore des drames encore plus importants que celles qu'on connaît dans les pays du Nord, par exemple, versus les pays Afriques. Alors, oui, peut-être un peu plus d'autonomie et de souveraineté sur nos territoires, pour nos productions, etc., mais n'oublions pas que d'autres ont besoin de nous, qu'on les encourage. Donc, la solidarité internationale. La solidarité internationale ne jamais lie, jamais, jamais, parce qu'ils sont pas, c'est pas parce qu'ils ont, ils sont nés sur un autre continent, dans un autre pays, qu'ils ont une couleur de peau différente, qu'ils ne sont pas des humains qui méritent notre appui, notre amour et notre solidarité. Merci beaucoup, Mme Marois, d'avoir accepté mon invitation. J'aimerais qu'on re-salue à nouveau tout le monde à la maison qui nous écoute, tout le monde qui, en ce moment, galère, tout le monde qui vive des moments pas possibles. On est vraiment avec vous, puis on espère que, justement, le filet social va encore avoir un impact positif dans vos vies, dans nos vies. De toute façon, on n'a pas le choix si on veut tous se sortir de ça. de cette situation. Je sais que vous vous faites très rare médiatiquement, donc je vous remercie beaucoup d'avoir pris autant de temps pour nous. Ça m'a fait plaisir. C'était pas prévu que je prenne autant de temps, mais la conversation était intéressante, alors voilà, je me suis laissée aller un peu. Bon, ben, ben, merci beaucoup, Madame Marois, puis je vous souhaite de très bonne journée. Merci, au revoir. Merci, bye-bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada